C'est le 1er octobre 2010, près d'Angers, que Florian Essig a donné un concert à Sèches-sur-le-Loire, commune de son enfance. L'Enfant du pays, actuellement en tournée, présente un show qui mêle reprises et créations originales après la sortie de son single, Fatigué. Voilà, tout à fait, c'est Sèches-sur-le-Loire, la ville, pas où je suis né, mais où j'ai grandi depuis l'âge de 5 ans. Donc c'est vrai que ça a une saveur un peu particulière, on est chez soi, on est dans sa ville, ça donne une petite pression supplémentaire. On veut plaire un petit peu aux gens qui sont ici, et puis c'est vrai que c'est quand même le lancement de plusieurs dates, donc on aimerait bien que ça plaise ici. Donc on va tester un peu pas mal de nouvelles chansons, certaines que des gens connaissent déjà, d'autres nouvelles inédites, et puis des reprises. On essaie de faire un peu un mélange de tout pour que tout le monde puisse se retrouver dans ce concert. Simplement essayer et de me faire un maximum plaisir et de donner un maximum de plaisir aux gens. On a essayé de faire les choses du mieux qu'on peut. Après, c'est vrai que les infrastructures ne sont pas toujours adaptées à un grand-chose, c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas pu mettre ni les musiciens ni les danseuses, et qu'on fait ça sur bande-son. Mais je pense que ça va donner quelque chose de bien, j'espère en tout cas, après à moi d'être performant, mais en tout cas j'espère que ça va plaire à tout le monde. Musique 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 Pendant 1h30, Florian Essig va offrir un spectacle qui mêle rythme et émotions, avec des interprétations justes. A 21 ans, l'acteur chanteur affiche un réel talent, de quoi séduire un public conquis. Je trouvais que c'était un concert très sympa, que Florian était très très dynamique. Moi je le connais depuis hyper longtemps, Florian, mais c'est vraiment agréable de le voir sur scène et s'éclater autant, il dépense une énergie folle. J'ai bien aimé son concert, j'ai trouvé super dynamique, j'ai beaucoup aimé les reprises qu'il a faites parce que je les connaissais, donc du coup c'est vrai qu'on avait envie de chanter avec lui, très bon concert, enfin positif quoi. Impeccable, ça bougeait bien. Voilà. Oui très très bien, très très bien, oui oui, et très bien, et puis il a un don ce gars-là. Il a un don, il a une très belle voix, parce que quand il chante à un chanteur, il imite sa voix, tout. On sent que, avec ses esprits, on sent qu'il a de l'amour. Puis il aime ce qu'il fait, ça c'est très très bien dans la vie. Yves Bigolet, trois fois champion de France de la meilleure brioche, j'étais décoré. Oui c'est vrai monsieur, merci. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Il a pas plu ? Oui. Plutôt bien passé, enfin j'espère. Moi de mon côté ça s'est bien passé, côté technicien j'espère que ça s'est bien passé aussi. J'espère surtout que le public a apprécié. Bon, d'après les retours ça a l'air plutôt positif, mais voilà, et puis que ça continue comme ça. Non, le programme ça va être d'autres dates à venir dans toute la France, globalement à partir de janvier. Donc, du boulot ! Fatigué de me faire des retours en arrière, fatigué d'inventer des rêves et des idées. Je vais pas passer ma vie à te chercher, je vais pas laisser mes heures à t'excuser, je vais pas me faire attirer.